Le truc le plus sexy, c'est une fille l'été. Arrêtez de mettre vos strings sur la plage et tout. Un peu de pudeur. Mes plans pour cet été, ça va être travailler déjà, parce que c'est bien de travailler. Donc voilà. Et puis après, bien sûr, je vais me détendre un petit peu. J'ai prévu une semaine de vacances avec un pote en Grèce, chillax, mac. Je suis plutôt vacances en couple, mais vu que je ne suis pas en couple, ça sera entre potes. Moi, je suis très couple, et si je peux après fonder une famille avec la bonne, ce n'est pas un objectif. J'ai envie que ce soit avec la bonne, donc je ne suis pas pressé. Si je dois attendre un peu plus pour avoir la perle, je vais attendre. Je suis plutôt piscine. La mer, genre. La mer, je fais genre le surfeur deux minutes, après je reviens sur la plage, mais je suis piscine. Pas de vagues, personne qui te prend la tête, tu es bien, tu chill, tu as ton cocktail, et on est bien. Est-ce que j'ai déjà eu des amourettes d'été ? C'est ça le truc. Franchement, il y a beaucoup d'été où j'étais en couple, et c'était de très bonnes vacances, mais ce n'est pas des amourettes. Ma destination de rêve, franchement, je suis très chanceux, parce que j'ai fait beaucoup de pays où je voulais vraiment aller, où c'était mes rêves. Je m'étais dit Costa Rica, je l'ai fait. Bali, je l'ai fait. Je pense que ça serait peut-être les Barbades, ou la Jamaïque, je pense. La Jamaïque, j'ai vraiment envie de faire. Ça a l'air ouf. Des pays trop froids, ça me gaffe vite. Je suis un cri le moins. J'aime bien quand il y a du soleil, il y a des nanas, tu vas dire la nana. Un tournage peut être des vacances. Ce n'est pas toujours des vacances, mais ça peut l'être. Ça peut l'être parce qu'on est en équipe, si tu as une bonne entente avec l'équipe et les autres comédiens, ça peut être vraiment kiffant. Donc ça peut être des vacances, mais il y a certains programmes ou certains tournages, en général, qui ne sont pas loin d'être des vacances. C'est du vrai travail. Tu as énormément de textes à apprendre sur les films, les séries. Et donc là, ce n'est pas des vacances. C'est du vrai boulot. Je n'en ai plein en plus là que je n'ai pas en tête. Et pourtant, je reconnais souvent des fashion faux pas. Je vis avec des fashion faux pas. Donc déjà, fashion faux pas pour cet été. Si je m'en réfléchis à un truc phare, mais il y en a beaucoup déjà. Legging ballerine l'été, je t'en conjure. Je t'en conjure, fais une pause. Et puis il y a beaucoup de compensés où je ne peux plus. Mais l'espèce d'étalon à deux balles en compensés, je ne peux plus me les voir. Mais des jolies sandales ouvertes, c'est beaucoup mieux. C'est très mignon. Le slip. Le slip, ça craint du moudin. À part si tu es un joli italien que c'est resté en Italie des regards. Mais franchement, sinon, ça, c'est un fashion faux pas. Si tu n'es pas sur un truc de défilé, tu ne dois pas le porter, le slip. En vrai, à Lance, pour l'honnêtement, mon meilleur atout à la plage, je pense que c'est mon meilleur atout dans la vie, c'est ma joli. Il n'y a pas de truc spécial à la plage. Je n'ai pas du genre à mettre des lunettes de soleil ou à mettre du monoeil pour faire briller. En vrai, on va essayer. Je crois que je n'en ai pas. C'est peut-être ça qui marche le mieux. C'est de ne pas avoir de technique de drague. Si tu sens le feeling, tu vas voir à personne. Si ça match, tant mieux. Ça ne match pas, tant pis. Et je crois que si tu as trop de technique, ça ne marche pas. Ah, merci. Merci de me donner la parole là-dessus. Le truc le plus sexy, c'est une fille laitée. Arrêtez de mettre vos strings sur la plage et tout. Un peu de pudeur. Franchement, ça fait du bain à tout le monde. Soyez chic, tranquille. Un petit truc qui vous couvre. Et vraiment, en fait, on a assez d'esprit pour imaginer et se dire les plus belles choses de vous et que vous nous réservez les plus belles surprises. Parce que quand on arrive et qu'il y a déjà tout qui est exposé à tout le monde, franchement, il n'y a plus rien à découvrir. Je vais mentir. Plutôt hôtel de luxe que saccade. En tout cas, si j'ai le choix. J'ai déjà fait sac à dos. J'ai passé de très bons moments. Et plutôt hôtel de luxe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada